Bonjour tout le monde. J'essaie de répondre à une question. J'essaie de le faire sur mon téléphone. Ben, ça a coupé, donc je vais continuer ici. Ok? Donc, je ne sais pas, peut-être que je ne vais pas être trop longue. Parce que je vais déjà parler un peu ici. Ok? Donc, je réponds à une question. Souvent, je partage ce que j'ai retrouvé. Les connaissances que j'ai eues grâce à ma foi et à mon expérience. Souvent, je partage ça sur les réseaux. Mais il y a les gens qui veulent en savoir plus. Ce que j'ai mis, c'est pour qu'un miracle se produise dans la vie, il y a. Pour qu'un miracle se produise dans la vie, dans la vie d'une personne. Il faut que ta foi soit capable de voir Dieu. Ok? Donc, c'est, excusez-moi, c'est comme faire confiance, c'est mettre sa confiance en Dieu à 100%. Plus que ça même. Mettre toute sa confiance en Dieu. Ok? Et voici ce que la parole dit ici. La parole dit ici, force, sécurité, vraie sécurité. Ok? Je maudis celui qui se détourne de moi. ne mette sa confiance qu'à un homme. Dieu ne veut pas qu'on mette sa confiance en un homme. En toi-même. Il veut que... C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est... Il faut développer sa confiance. C'est plus la confiance. Ok? Donc, moi, j'avais... J'avais les paroles. Ok? Je connaissais des paroles. Je sais ce que Dieu a dit à propos de la confiance. Il faut chercher les paroles qui parlent de la... Comment faire confiance en Dieu. Ok? Je maudis celui qui se détourne de moi. Ne mette sa confiance qu'à un homme. Souvent, tu places ta confiance en ton travail. À ta femme. À tes enfants. Ok? Dieu veut que... J'avais dit... Lorsque tu te lèves le matin, tu sais que lorsque tu vas travailler, ils vont te payer. Ok? Tu sais que ton patron... La compagnie où tu travailles, là, tu sais que... Ils vont te payer. C'est pour cela, même si tu es malade, si tu es fatigué, tu te lèves, tu t'en vas travailler. Pourquoi? Parce que tu as confiance que tu seras payé chaque fin du mois ou chaque semaine. C'est cette confiance-là qu'il faut mettre placé sans Dieu. C'est pour cela, c'est très important. La parole dit que je maudis. Dans Jérémie 17, verset 5, « Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'à un homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains. » Il aura le même sort qu'un buisson shérif dans les steppes. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Ok? Il restera là, parmi les pieds du désert, sur cette terre stérile que personne n'habite. Mais, ok, c'est très, très important. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi. Voilà pourquoi. Lorsque tu fais confiance, tu places toute ta confiance en Dieu, il y a des miracles qui se produisent. Tu peux être guéri, tu peux être sauvé du péché, ok? Lorsque tu places cette... J'ai fait cette parole et... Moi, je suis quelqu'un... Dieu a fait beaucoup dans ma vie. Donc, j'ai cette confiance-là, ok? C'est plus la confiance. C'est la confiance. Et ce qui s'est passé, lorsqu'il y a eu un miracle dans ma vie, ce qui s'est passé, le miracle s'est arrêté. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait confiance. Ok? Il y a eu un miracle et après, le miracle s'est arrêté. Et j'ai cherché à savoir pourquoi le miracle est arrêté. Parce que ma confiance... Non, ce n'était pas ma confiance. C'était... Il y avait l'inquiétude et la peur. Parce que quand tu... Quand l'inquiétude vient, ça annule. L'inquiétude et la peur, ça annule le miracle. Donc, si tu veux être guéri, si tu veux obtenir des miracles, des choses comme ça, il faut plus développer ta confiance. Travailler plus sur ta confiance. Il y a trop de bruit ici. Donc, je ne vais pas... En tout cas, je vais revenir sur ce message-là une autre fois. La personne a dit, comment faire pour que ta foi soit capable de voir Dieu? C'est de lui faire confiance. Comment faire pour que ta foi soit capable de voir Dieu? Pour que ta foi soit capable de voir Dieu, mets toute ta confiance en Dieu. Et lorsque tu mets ta confiance en Dieu, alors Dieu te répond. Lorsque Dieu te répond, toi-même, tu vas savoir. Tu vas savoir que ça, c'est Dieu qui a... C'est Dieu qui m'a répondu. OK? Que Dieu vous bénisse. C'est un peu mon message. Ce message-là, je vais continuer. Parce que chez moi, aujourd'hui, il y a trop de bruit. Donc, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Bye!